La princesse Caroline avait ennuie une belle campagne et m'engagiait à y venir souvent. On pise des promenades sur l'eau et l'on dansait le soir une fois, elle m'a dit tout obligé. « Pour le monde, ce jeune monsieur des floreaux, je veux le faire s'y annoncer. » Il s'y refuse obstinément. « Obligez-le à le faire. Je t'en prie. » J'ai appelé monsieur des floreaux qui m'a appris que le matin au déjeuner devant le domestique Caroline avait présenté ce qui se situe au même lieu où je me trouvais, qu'il avait répondu vivement, mais que la pensée qui était semblable de ce que pouvait me nuire et même menacillant des méchants, c'était limité au désespoir. J'ai fait toucher de cette marque d'affection. Je lui ai dit de danser, c'était les filles Caroline qui voulaient essayer si je n'avais plus de pouvoir qu'à un jeune homme de sa maison. Donc, elle se regardait comme la protéctrice. La question que mon démoin avait fait plus que ses prières de toute une soirée. Je sais sûr, elle ne négligeait rien pour reprendre un homme pur qu'elle n'avait pas dû perdre. Elle est fétale de l'intérêt, voulu le guérir d'un homme qui ferait son malheur, mais dépingue à lui comme une personne bonne, douce, mais trop froide, peut ressentir. Rien de tendre, ces vins ne peuvent traîner à ma suite une adoration dont je me moquerai bientôt. Et d'ailleurs, malheureuse par la jalousie de mon mari, qu'il serait coupable de croître mes dormants. Je m'éhoumant de moi, ne vais laisser voir, monsieur de Floreau, les plus petits intérêts en lui ont témoigné tant à l'heure pour les guérir qu'il évitait ma présence et ne se montra plus à moi nulle part. Je me suis d'abandonnée, j'ai passé si vite de l'autonomie à la douleur, qui ne me semblait plus la première fois que j'ai lisé dans mon cœur. C'est que j'ai découvert mes frayeurs, le sang dans un périlleux qui m'est révélé ma souffrance, mais me dominé trop peu, n'est pas être répréhensible, il fallait vaincre. C'est la seule chose qui ne m'occupe pas. Adèle venait d'arriver, un petit voyage qu'elle avait fait en Suisse avec sa soeur. Je me jetais dans ses bras en pleurant et Louis a pris le trouble qui m'agitait. Elle s'affligeait avec moi et nous combîmes de rechercher ensemble tous les défauts, toutes les imperfections de celui qui j'ai ne résumé du remarqué. Sous le contexte de m'envoyer une romance nouvelle, il m'écrivit honnête, remplie de sentiments et de délicatesses. Je n'ai répondu pas et je l'ai déchiré après l'avoir montré à Adèle. Comme elle nous avait paru fort bien pour suivre notre plan, nous décidons qu'elle n'était pas des louis, qu'il y avait eu recul à sa mère, qu'une femme pouvait seule s'exprimer ici et qu'on voulait sans doute faire témoin à une héroïne de Romain dont on croyait la séduction facile. Fin de remarque. J'ai souffré. Mon cœur était oppressé. J'ai prié Dieu avec faveur. J'étais éteinte. Et pourtant, j'espérais encore. Je me tutais avec soin, cherchant un remède aussi fort que le mal. Monsieur, je m'écris mieux. Il y avait longtemps que je n'étais allée à nuire. Je me rendais, car elle était dans l'île. Je restais au clair du loup. À l'attendre, elle arriva donnant les bras à Monsieur de Floreau. À cette vœu, tout mon sang se porta vers mon cœur. À son côté, elle part aussi doublée de ma présence et qui j'en fut surprise. Pour lui, tout se chercha. Elle m'a parlé. Plus j'ai l'invité. Mais l'effort que je me fie sur moi-même. L'émotion, c'est vive que j'ai prouvé. M'a appris la vérité toute entière. J'aimais cette commission, achever mon malheur. Je partais dans un trouble extrême. Arrivé chez moi, au lieu de me coucher, je me livrais de tristes réflexions. Donc, je regrettais que mon mari ne fût pas près de moi, qu'il ne fût pas revenu ici, que j'en avais vivement prié. Lorsque j'ai prouvé ma première crainte de mie, j'aurais voulu lui confier mon chagrin. J'y étais décidée. Il m'aime. Il est dit au moins. Il comprendra ma douleur. Il m'aidera à se mentir. Un sentiment trop tendre est à fuir les dangers qui sont étachés. J'étais absorbée par ses pensées. Quand tout à coup, on rentrera dans ma chambre. J'étais en cri. Prête à me trouver mal. C'était mon mari. À qui vous m'avez fait peur ? Pourtant, les seuls mots que j'ai pu prononcer, je ne conçois pas comment l'avez-vous d'un homme. Ma paresse, suite à mon admis, moi seul dans mon appartement, n'avança pas les termes de ma couche. J'étais loin de tendre mon mari, qui devait rester quelques temps encore à Turin, et qui avait prié toute la vie. Il a dîné encore le jour de son départ. Cependant, sans qu'on sache pourquoi, il parla sans décembre et de con. Faire les horreurs à sa place, il voyait à genouiller le jour descendre. De sa voie de près du boulevard, à ses officiers entre pieds, et fortement chez lui. Tout le monde dort dans la maison. Seule je vais, une femme des chambres dans les billets secoutés, et ne souffre pas qu'elle m'avertisse sans égard pour ma position, malgré le danger d'une fausse couche, m'exposant à toutes pour vous qui me surprennent. L'excès de mes fiancées qui m'éprouvaient cette démarche et réfléchis, arrêtant les approchements d'un cœur qui, un instinct auparavant, demandait si lui d'un ami peut déposer ses chagrins. Toutefois, je cachais son peine, l'impression pénible qui me causait d'une telle façon d'arriver. Je vais décerrer ce retour, j'ai compté pour me préserver de danger. Mon mari paru surprise de me trouver au cœur, lévé, je lui parlais de ma visite à nuit, de la tristesse qui s'emparait de moi, de mon désir d'aller à la campagne où je l'ai prié de me conduire sur le champ, car avec peu de choses, il a pris mon secret. Avant son départ, lui avait acheté le château des cinq lieux. Le navire était un docteur et un qui s'en était défait avant la Révolution. L'autre, le plus ancien, appartenait au vieux président, s'était lié un feu avec nous. Les deux parures réunies, agrandies, des revueurs cuisées, furant de cette campagne, au déplot, sur les lieux de la France. Ce feu-là que nous nous rendîmes peut passer des lieux temps de ma procession. Sous-titrage ST' 501